... Ce n'est pas parce que c'était le 1er janvier qu'il ne devait rien sortir sur les plateformes de téléchargement. Sur WeWare est ainsi apparu Tonema Saner, un ovni qui à la manière de Paul's Adventure et Muscle March renoue avec la grande tradition des bakage, jeux débiles, qui foisonnaient autrefois sur PlayStation par exemple. Développé à la base sur iPhone et iPod Touch par une toute petite équipe, mais distribué par Konami, il arrive sur WeWare pour 500 points, ce qui est assez rare pour être noté. Mais que peut bien proposer un jeu qui est désigné comme un One Button YY Action par son développeur ? C'est-à-dire un jeu d'action trépidant à un seul bouton. Tonema Saner propose un scénario des plus riches. Susumu Hiroshi a hâte de faire la fête, mais il n'a qu'une minute pour rejoindre son objectif. Pour ne pas arriver en retard, il doit esquiver ou détruire des obstacles qui lui barrent la route en respectant un certain timing. Et pour cela, un seul bouton suffit. Tonema Saner est donc l'archétype du jeu vidéo dans son fonctionnement le plus minimal. Une action, une réaction et c'est tout. La prise en main est instantanée, du jeu pur servi par un humour débile au possible. Un festival de pandas, moai, rappeurs et hommes préhistoriques aux chorégraphies les plus improbables. Fidèle à son nom de famille, Susumu, allé de l'avant en japonais, notre Salariman s'embarque dans une course effrénée jusqu'à l'arrivée. Il suffit d'appuyer sur A pour le faire sauter ou esquiver tout ce qui se présente devant lui. Selon le timing, il y aura une appréciation géniale, bien, ou ce sera un échec et Susumu s'arrêtera quelques secondes. Comme au début des niveaux, on ne dispose que d'une minute, il faut veiller à faire le moins d'erreurs possibles, mais aussi à enchaîner les géniales pour gagner quelques secondes supplémentaires. Une fois arrivé à la fête, vous devrez exécuter quelques pas de danse pour scorer un maximum. S'il est assez difficile de comprendre le timing au début, on peut s'aider en activant l'option rythme dans les réglages. Tonema Saner ne s'épargne pas les clins d'œil à Mario. Il faut en effet attraper un maximum de pièces, si le scrolling rattrape le joueur, c'est un game over, les niveaux sont parsemés de bonus en tout genre qui permettent de changer de taille par exemple. Relativement court, puisqu'il ne propose que 9 niveaux en mode normal plus un niveau infini, le challenge se corse réellement une fois le mode turbo débloqué. Il s'agit tout simplement d'un mode dans lequel le salaryman court beaucoup, beaucoup plus vite. A part ça, le jeu propose de jouer à 2, 3 ou 4 joueurs en écran splitté, et là on aura la possibilité d'envoyer des pièges pour ralentir ses adversaires. Le point fort de Tonema Saner est sans nul doute son côté atypique. Les graphismes sont ultra simplifiés, les personnages n'ont pas de visage, mais leurs animations réalisées à l'aide de la motion capture sont magnifiques. On n'a qu'une seule envie, essayer toutes les interactions possibles entre le héros et les éléments du décor. Si les musiques ne sont pas inoubliables, les effets sonores complètement décalés apportent une pierre supplémentaire à l'édifice. Pour finir, cette version WiiWare a été entièrement traduite en français, ce qui n'était pas le cas de la version iPhone. Si l'on n'a pas le temps de lire les textes lorsque l'on joue, la personne à côté de soi ne manquera pas de rire en lisant le flot incessant de bêtises inscrites à l'écran. Tonema Saner n'est pas un jeu qui s'inscrit dans la durée. Très court, c'est typiquement le genre de titre auquel on joue par petites touches pour se changer les idées. Les scoreurs, quant à eux, pourront s'acharner un peu plus longtemps pour découvrir toutes les poses secrètes et autres bonus cachés, afin de comparer leurs performances avec le reste du monde via la connexion Wi-Fi de la console. On ne pourra que saluer le bon sens de Konami de proposer le jeu moitié moins cher que ses concurrents sur cette plateforme, ce qui donnera peut-être envie aux gens de faire du moonwalk sur la lune, de se faire casser la figure par une gothique Lolita, de danser avec des sumo et bien d'autres choses. Quant aux plus frileux, ils pourront toujours s'essayer à la version iPhone disponible pour moins de 2 euros sur l'Apple Store.